Dans la vie, il y a des choses qui ont du sens, d'autres non. Comme l'alphabet par exemple. Tu y as peut-être déjà pensé pendant une nuit d'insomnie, mais il n'y a aucune raison que les lettres de l'alphabet soient dans l'ordre qu'on connaît. Ça veut dire que rien n'a de sens ? Nous ne sommes que des tas de chair vivant sur un morceau de terre au milieu du néant ? C'est le cas où ? La vie n'a aucun sens ! Hé, relax ! Alors tout commence avec les phéniciens qui avaient un alphabet de 22 lettres qui ressemblaient à ça. Après eux, les grecs ont changé certaines consonnes en voyelle, puis d'autres petites modifs, à l'instar des idéogrammes et des hiéroglyphes. Si tu passes l'alphabet à la loupe, chaque lettre a sa propre symbolique. Par exemple, si tu retournes le A, ça fait une tête de bœuf. La lettre B est le fruit de plein de transformations du plan d'une maison vue de haut. Donc ensuite, on a eu les Romains qui ont créé le G, dérivé du C. Puis au Moyen-Âge, on se retrouve avec le J, le V et le W. Et enfin, la dernière lettre à avoir été ajoutée à l'alphabet est le Z. Coïncidence ? Non. Ah, je vais enfin pouvoir m'endormir en comptant les moutons. Mais attends, si ça se trouve pour les chiffres, c'est pareil ? Ah, non, 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 en fait ça c'est logique. Sous-titrage ST' 501